salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est un tuto sur la mpc c'est une vidéo particulière vous allez vous rendre compte qu'on va pas faire de musique du tout pour une fois ça arrive parfois sur la chaîne aujourd'hui un tuto bien pratique pour tout savoir sur l'éditeur de grilles ou tout simplement grid dans nos chers mpc alors on commence tout de suite en écran main l'éditeur de grilles est accessible de différentes façons soit en venant toucher l'icône en forme de grilles sur le bandeau latéral ce bandeau est accessible depuis tous les écrans d'édition soit en enfonçant shift puis main ou encore en double cliquant rapidement sur main en haut à gauche on retrouve l'icône gris en la touchant on accède au raccourci de nos différentes fonctions juste à côté on trouve le champ track qui nous permet via la molette de choisir la piste à éditer en enfonçant la molette on a une liste de sélections le champ barre nous permet de stipuler la longueur de la piste exprimée en mesure avec la molette on pourra effectivement modifier ce champ et en l'enfonçant la fenêtre barre s'ouvre où l'on pourra préciser la longueur via différentes méthodes avec les touches plus et moins ou avec le clavier numérique à droite le champ bar bit tick nous indique la position de la tête de lecture que l'on pourra modifier via les touches plus ou moins ou avec la molette rotative en double touchant ce champ ou en enfonçant la molette on ouvre la fenêtre locate pour reculer ou avancer d'un pas on touche step vers la gauche ou step vers la droite pour reculer ou avancer d'une mesure pareil mais avec bas donc le double flèche vers la gauche pour aller à gauche ou double flèche vers la droite pour aller à droite pour configurer les réglages d'enregistrement automatique on utilise le sélecteur auto record et les champs adjacents en position off l'enregistrement automatique et désactivé avec punch in on peut enregistrer automatiquement en nous aidant des marqueurs de punch in et de punch out ce qui nous permet d'enregistrer sur le passage spécifié dans la piste durant l'enregistrement la séquence entière est lue mais seul sera enregistré la zone comprise entre les marqueurs punch in et les marqueurs punch out autrement dit début de réenregistrement et fin de réenregistrement toute partie de la séquence située avant le marqueur punch in ou après le marqueur punch out restera intacte même si on joue par dessus durant le réenregistrement et vous voyez que l'enregistrement effectivement commence à l'intérieur de la boucle et à l'extérieur de la boucle on a créé effectivement pas d'enregistrement même si la touche enregistrement est enfoncée enregistré au démarrage après avoir ramé l'enregistrement pour la piste et lancer la lecture on commencera l'enregistrement lorsque la séquence reviendra en boucle à son début c'est un petit peu comme le précompte habituel sauf que effectivement c'est un petit peu plus long on aura plus de temps pour se préparer à l'enregistrement les champs punch in et punch out nous permettent de spécifier le début et fin de réenregistrement enfin le fond de cette fenêtre propose des marqueurs de temps qui sont des repères temporelles auxquelles on pourra accéder à n'importe quel moment pour définir un marqueur de temps on touche le compteur de temps en haut de l'écran on se cale sur le temps désiré puis on touche 7 en face de chaque marqueur ou en tout cas en face du marqueur désiré on pourra donc enregistrer jusqu'à six marqueurs temporels ensuite pour sauter un marqueur de temps dans notre séquence on touche le numéro tout simplement dans cette fenêtre donc le numéro de 1 à 6 alors juste à droite on trouve notre boîte à outils avec l'icône en forme de stylo on va pouvoir entrer les événements sur notre grille si je double touche un événement je le supprime avec l'icône en forme de gomme les risers on va pouvoir effacer un événement juste à côté on trouve l'icône de l'outil de sélection avec cet outil on va pouvoir sélectionner un ensemble d'événements à éditer l'icône en forme de loupe va nous permettre de zoomer ou de dézoomer avec les doigts juste à côté on trouve l'icône d'automation qui présentera les trois états différents d'automation en vert lecture en rouge écriture le troisième état c'est inactif on va enfoncer shift et tout simplement toucher cette icône l'icône en forme de roue nous donne accès aux réglages par défaut dans notre grille le snap mode nous permet de spécifier le type de recalage avec absolue on vient recaler l'événement sur les divisions temporelles indiquées par la grille avec relative on déplace l'événement en avant ou en arrière mais ils conservent la distance relative qui le séparait de la division temporelle marquée par la grille comme on le voit à l'écran hitting pad selects all event en choisissant cette option on va sélectionner tous les événements d'une note en enfonçant le pad correspondant auto scroll règle défilement ou suivi d'écran sur off l'écran reste fixe peu importe la position de la tête de lecture sur follow la vue affiche la position de la tête de lecture et sur page la vue affiche la page en cours de lecture enfin link zoom and scroll n'est utile qu'avec le soft mpc donc inutile en stand alone en touchant l'icône en forme de disque on ouvre la fenêtre ressources système le premier objet et la jauge batterie uniquement pour les mpc live et live 2 à côté la jauge de charge cpu puis la ram et enfin les différents disques connectés à gauche on retrouve notre bandeau de sélection pour les fenêtres d'édition le petit champ indiqué 16 ici et le réglage de division temporelle de la grille c'est un réglage qui affecte le snap par exemple on va donc pouvoir spécifier ici une valeur de grille soit en double touchant soit en enfonçant la molette cette longue bande bleue ici est la règle temporelle on va pouvoir sauter à un emplacement directement en touchant une position le bandeau gris sur le côté figure nos pads en mode drum ou nos notes en mode instrument en touchant on sélectionne ou pas les événements de cette note en fonction du réglage vu précédemment l'espace le plus imposant de notre grille est effectivement la grille elle même là où l'on va rentrer nos frappes ou nos notes comme on l'a vu un set d'outils nous permet de créer effacer sélectionner en bas à droite il y a cette icône elle nous permet de recentrer la vue sur les pads en façade ensuite on a une bande grise horizontale avec un champ velocity il s'agit de la fenêtre d'édition de la force de nos frappes mais il pourra aussi s'agir d'y afficher l'automation de tous paramètres comme par exemple le volume du programme comme on va le voir à l'écran on va pouvoir activer on va pouvoir activer ou désactiver cette ligne d'automation en enfonçant shift puis en venant toucher l'icône d'automation soit globale soit de pistes pour supprimer toute la ligne d'automation il conviendra de toucher l'icône en forme de corbeille juste ici tout en bas à gauche et en vraiment tout petit ici on voit une espèce de petite flèche elle nous indique que d'autres fonctions sont accessibles via shift comme on va le voir juste après dont snap nous libère du magnétisme de la grille quand on place ou déplace un événement nudge pour déplacer un événement ou une sélection d'événements en fonction de l'état de dont snap les événements seront déplacés librement ou sur la grille magnétique edit start étire le début des événements sélectionnés cette fonction reflète le réglage de grille avec une grille à la mesure on étirera le début de la note jusqu'à la mesure précédente par exemple edit end c'est pareil mais pour la fin de nos événements avec transpose on déplace verticalement les événements sélectionnés velocity quant à lui permet de changer la force de la frappe ou de la note la couleur de la note indique la force de cette note de jaune très faible à rouge très fort donc vélocité maximum comme évoqué plus tôt il y a encore des fonctions accessibles via un appui sur shift tc ouvre l'écran de correction temporelle quantification des événements de la grille que nous verrons sans doute dans une autre vidéo cut coupe la sélection copy copie la sélection paste paste colle les événements coupés ou copiés à l'emplacement de la tête de lecture mute rend la piste en cours silencieuse solo rend toutes les autres pistes silencieuses en mode gris les queue links ont bien entendu des fonctions que nous allons détailler maintenant programme lavo gère le niveau de volume du programme en cours c'est à la position de la tête de lecture horizontal horizontal scroll défilement à l'horizontale horizontal zoom c'est agrandissement à l'horizontale time correct active ou désactive la quantification temporelle time division time division règle la division temporelle de la grille swing swing pour faire swinguer les événements temps time correct change paramètre la force de la quantification courant track sélectionne la piste en cours d'édition track length pour la longueur de notre piste track track velocity pour régler la force de jeu de toute la piste indépendamment du réglage de vélocité des notes track transpose pour transposer notre piste séquence tempo pour régler la vitesse d'exécution de notre séquence en bacquement par minute ou BPM sequence length pour gérer la longueur de la séquence en cours sequence loop start end pour indiquer le début et la fin de la boucle dans notre séquence séquence bon et bien écoutez je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question de la grille dans notre MPC comme d'habitude j'espère que vous avez passé un bon moment j'espère aussi vous avez appris des trucs pourquoi pas et on se dit à bientôt